Bonjour! On s'est dit avant, on dit coucou, bonjour. C'est comme roche, papier, ciseaux. C'est ça, c'est un hasard. Comment allez-vous? Oui, nous espérons que vous allez bien. Surtout qu'il ne fait pas encore trop chaud. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes gâtés, dans un sens, parce qu'ici on n'est pas gâtés du tout. Non, c'est pour ça qu'on s'est mis un beau paysage ensoleillé parce que là, il pleut encore en ce moment. Alors, on est obligé de mettre un décor artificiel derrière nous. Oui, on n'a pas le choix. Je suis content qu'on s'en vienne chez vous la semaine prochaine, soit dimanche prochain. Oui, on s'en vient bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo, Linda? René-Lucien-Milone. Oui. OK, on a les réponses à vos questions sur la peinture, comme à chaque samedi. Oui. Puis, je suis heureuse. Elle est heureuse. Parce qu'il y en a qui m'ont... Il y a des personnes qui sont revenues pour nous donner des photos. J'ai reçu des photos. Oui. Puis, j'ai reçu des questions en vidéo. Oui. Et aujourd'hui, on en a trois. On a trois questions en vidéo. Oui. Donc, on va les mettre à la fin de la vidéo, à la fin des questions. Restez bien jusqu'à la fin, parce que les trois dernières vont être posées en vidéo. Par qui? Par... Annick, Julia et Patrick. Annick, Julia et Patrick vous posent des questions, nous posent des questions, puis on va y répondre. Ces questions-là sont en vidéo. Comment qu'on va leur répondre? Eh bien, ils vous ont juste à regarder. Ok, puis en dernier, on va avoir des images et des sujets pour nos peintures, le village d'Antan, qu'on a été. Oui, on a été au village d'Antan, le village québécois d'Antan. C'est la première fois qu'on y va. Mais oui, c'est vraiment québécois, c'est typique d'ici du Canada. Oui. Donc, je vais vous mettre des images, étant donné que les questions répondent, s'il y en a beaucoup de questions, ça va être long. Je vais mettre juste quelques images, ça ne sera pas trop long, à la fin de la vidéo. Peut-être plus des images arrêtées, qui peuvent être des sujets intéressants pour peindre, pour vos peintures. Alors, c'est sûr, c'est d'antan, on parle de quoi, du 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On est dans une autre époque, les maisons, les personnages en habit d'époque. Puis même, ils venaient vers nous, les personnages, puis ils parlaient, ouais, ah oui, ah oui. Ils parlaient en joual. Oui, mais c'était bien, c'était une expérience à faire. Puis après, le dimanche d'après, on était voir le moulin. Le moulin à l'aine d'Olverton. Oui, puis il paraît qu'il y a seulement trois moulins à l'aine. Moulins à l'aine qui se visitent. Dans le monde entier. Dans le monde, oui, donc un ici. Un ici à Drummondville. Oui. Puis on pourrait parler des cours du lundi sur la formation. Oui, donc ce lundi, qu'est-ce que c'est qui sort comme cours lundi? C'est, oui, comment peindre plus vite et mieux? Plus vite, ça ne veut pas dire qu'on va peindre vite, se dépêcher et perdre un petit peu notre plaisir. Non, non, pas du tout. C'est prendre son temps. Comment est-ce qu'on peint mieux, plus vite, en prenant son temps et réaliser des beaux tableaux? En peignant tranquillement, mais le tableau se fait plus vite parce qu'on utilise la bonne méthode. C'est ça le truc. Eh oui. Un peu comme font ce que vous voyez, les artistes peintres professionnels qui vont peindre surtout dehors sur le motif ou autre. On vous montre tout ça. On a la peinture, c'est facile. Et j'aimerais vous partager quelques commentaires que nous avons eu. Trois commentaires, entre autres. On a des commentaires, on en a beaucoup. Mais juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que les gens pensent de la peinture, c'est facile. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien pour profiter de sept jours gratuits. Ce n'est pas encore fait. À la formation, la peinture, c'est facile, par abonnement. Oui. Trois témoignages. Trois témoignages. Des petits commentaires. Mais c'est vraiment super. On parle de Philippe. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, Philippe. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Il dit, à mon avis, la meilleure formation de peinture en ligne. Merci René Vinda et à tous les collaborateurs. Merci beaucoup. Merci Philippe. Pour lui, il dit que c'est la meilleure. Pour lui, personnellement. Puis, je suis sûre que pour vous aussi, si vous l'essayez, comme on dit, essayer, c'est nous adopter. Exactement. C'est ça. On continue avec Mige. M-I-G-E. Mige. Oui, bonjour. Bonjour, Mige. Il dit, vous m'avez grandement aidé, inspiré, conseillé et surtout apporté de la gaieté à vos cours et vidéos. J'avais déjà pris ce cours et jamais j'ai été aussi intéressé et encouragé. Oui, j'ai déjà pris des cours. Ah, des cours. J'avais déjà pris des cours. Des cours. Et jamais j'ai été aussi intéressé et encouragé. C'est sûr que quand on prend un cours de peinture, il ne faut pas que ça soit monotone non plus. Puis René, il y a le sens de l'humour. Bien, des fois, je coupe bien des farses qu'il fait. Mais René, ce n'est pas parce que c'est mon mari, mais il est agréable à écouter. C'est aussi parce que je suis son mari. Non, 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 non. Il m'a dit qu'il ferait mon super soir. Ah, voilà. OK. Il y a aussi Annick. Troisième et dernier petit commentaire. Bonjour, Annick. Bonjour, Annick. Bonjour. J'ai complété 125 heures de formation et je compte bien en profiter au maximum de mon abonnement en faisant le plus d'exercices possible. Je vois déjà une grande amélioration dans mes peintures. J'aime énormément cette formation. La qualité des vidéos, la variété et les conseils précieux. Merci beaucoup, Annick. Je suis bien. En fait, c'est ça. On fait ça dans ce but, tout simplement. Et voilà. Donc, ça marche, ça fonctionne. Les gens sont contents. Puis, ils en profitent bien. Alors, vous aussi, 7 jours gratuits à cette formation. Profitez-en. Vous allez voir que vous ne le regretterez pas. Mais, autant pour le prix, autant pour la qualité. Puis, c'est ça. Nous, on est… Surtout le prix, parce que 7 jours, c'est gratuit. Non, non. Mais après, s'ils veulent continuer, c'est vraiment des prix abordables. Oui, oui, oui. On sait que quand même, ça coûte cher. Tout a été augmenté. Mais, pas ça. Fait que je continue aussi. Si vous avez encore des questions en vidéo ou votre photo, je vous invite à faire comme nos trois personnes. Mais, il y a d'autres personnes qui ont commencé à nous envoyer des photos, là. C'est ça. Si vous nous envoyez votre question en vidéo, nous allons la mettre dans une vidéo de réponse aux questions, donc du samedi. Oui, tout le temps. À la fin de la vidéo, comme on va faire, comme vous allez voir aujourd'hui. Oui. C'est bon? Puis, on va mettre l'adresse, comme on peut être dit. Oui, je vous mets l'adresse. Alors, vous écrivez, vous envoyez vos questions en réponse. Le mieux, c'est de les envoyer, là. Alors, une petite vidéo de téléphone, de smartphone, ça va passer. Si vous ne parlez pas pendant une heure, ça va très bien passer. Dans un e-mail, vous l'envoyez comme ça. Donc, à renéarbazemilonaracademy.fr Puis, je vous encourage quelque chose. Cette semaine, là, oh, j'ai peint l'eau en mouvement. Oui. Qu'est-ce que vous nous aviez demandé? Oui, c'est ça. Elle a souffert. Ah, mais je suis fier. Moi aussi. Plus que mon drapé. Oui, oui, oui. Vous allez voir ça, ça va sortir. 14 octobre, je pense. Juste comme ça, vers la mi-octobre. Oui, parce que j'ai mis quand même mon tableau, il est là. Je l'ai mis sur le groupe Facebook. Puis, le monde était content du résultat. Moi aussi. Ça fait que le monde me pose la question, comment, avec quelle technique? Je dis, regardez la vidéo. Oui. Élève, professeur. Voilà, c'est ça. C'est une vidéo démonstration, professeur-élève. Oui. C'est bien, parce que quand je fais des démonstrations, vous voyez ma façon de faire. Donc, on apprend comment faire. Mais si vous le faites, vous, après, de votre côté, vous allez rencontrer des difficultés. Comme moi, j'ai vu. Et c'est ça. Et en le faisant comme ça, prof-élève, je peux gérer un peu plus ces difficultés et donner des réponses à ces difficultés-là. Et ce sont ces difficultés-là que vous allez certainement rencontrer vous aussi. Donc, peut-être que c'est plus efficace au niveau, on va dire, des informations qu'on donne. Oui, parce qu'avant, il faisait, mais vous disiez, c'est René, c'est trop facile pour lui. C'est que j'ai dit à René, non, moi, ça ne me dérange pas. Ils m'ont dit, même dans le groupe Facebook, l'élève va passer le maître, non. Ça m'étonnerait. Oui. Je suis bonne, c'est sûr. Je suis bonne. J'aime beaucoup faire ce que je fais. On va commencer. Allez, on y va, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Un paquet de parles. Ah, j'ai 15. 15, 16, 17, 18. 18, plus les questions en dernier des trois personnes. Oui, c'est ça. Oui, oui. Sauf que 18, bon, il y en a peut-être deux, trois qui sont identiques. La réponse sera pareille. Mais par contre, il y a des questions qui en contiennent deux ou trois aussi. Donc, allez. J'espère que vous soyez patient. Profitez-en, parce que vous savez que la semaine prochaine, oui, on fait une vidéo. Mais après l'autre fin de semaine, on n'en fait pas. Et l'autre. Et l'autre. On va sauter deux semaines. Deux samedis, on va sauter. Oui. Donc, on va faire samedi prochain. Vous allez avoir la vidéo. Puis, deux samedis, vous n'en aurez pas. Non. Vous allez être punis. Et après, on recommence. Ok, on commence par Milady Pénélope. Bonjour, Milady. Bonjour. J'ai une question. Peut-on mixer peinture à l'huile et pastel à l'huile? Exemple. Rajouter des détails, textures avec pastel à l'huile sur peinture à l'huile. Et vernir le tout comme normalement avec notre peinture. Ben oui, absolument. Pourquoi pas? On peut faire du pastel à l'huile, même diluer avec un petit peu d'huile de lait, un petit peu de solvant. On peut peindre avec un pastel à l'huile. On peut travailler comme avec de la peinture à l'huile. Donc, oui, on peut faire un tableau en peinture à l'huile, puis revenir après par-dessus, rajouter des petits détails en pastel à l'huile. Mais le pastel à l'huile, lui, il ne va pas sécher comme la peinture à l'huile. Il va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, voire même peut-être on n'a jamais séché. Donc, le fait d'appliquer un vernis, moi je dirais oui, mais moi je mettrais d'office, ça serait un vernis à retoucher. À retoucher d'abord pour permettre à la peinture à l'huile derrière de pouvoir continuer à sécher sans qu'il y ait de problème pour respecter le gras sur maigre finalement. C'est un petit peu ça. Et donc, un pastel à l'huile sur de la peinture à l'huile, ça va très bien. Ben oui, même si tu l'as déjà fait, toi. J'ai déjà fait, oui. Moi, je t'ai vu. Oui, même si tu l'as déjà fait. On continue avec bon droit. Bonjour, bon droit. Bonjour, bon droit. J'ai une question au sujet de la couleur. Voici. Comment créer du rouge d'alzarine avec quelle couleur de base en peinture, l'huile acrylique et aquarelle? Oui, ça fait trois questions ça. On va en répondre. Bon, tout d'abord, avant de répondre à cette question, vous savez qu'il y a, on a fait un e-book sur les mélanges de couleurs. Alors, c'est six fiches pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. Je vous mets le lien ici. Vous pouvez cliquer sur le lien pour obtenir gratuitement ce e-book qui contient des fiches qui vont vous aider dans les mélanges de couleurs. Pour répondre à la question, le cramoisier d'alizarine, alors, selon les marques et les tubes, on va avoir différentes compositions de la couleur. On sait que c'est un rouge foncé, on sait que c'est un rouge, je dirais, avec lequel on va avoir peut-être un petit peu de difficulté à faire des violets purs, des beaux oranges aussi. C'est un rouge qui est comme un petit peu sali, je dirais. Et j'ai vu, j'ai déjà vu de la composition d'un cramoisier d'alizarine où c'était un rouge, je ne sais plus lequel. Il y avait du pigment rouge, il y avait du pigment vert et du pigment noir, vous voyez, dans ce rouge-là. Donc, c'est foncé. Comment le faire ? Je n'ai pas de recette exacte, surtout qu'on ne sait pas exactement les couleurs que vous allez pouvoir prendre pour le faire. Si vous dites, prenez, mettons, du magenta. Au magenta, vous ajoutez un tout petit peu de noir, vous ajoutez un tout petit peu de vert et vous allez avoir un cramoisier d'alizarine. Oui, ça va y ressembler. Mais selon votre magenta, plus ou moins ça va y ressembler parce qu'il y a des magentas qui sont plus rosés que d'autres. On n'a pas vraiment de recette miracle. La couleur, c'est visuel aussi. Il n'y a pas de recette. Si il y a une base quand même, du rouge et du jaune, ça fait de l'orange, on est d'accord ? Non, ça ne fait pas de l'orange. En vrai, ça ferait du rouge orangé. Moi, je vous dirais plutôt que c'est du jaune et un petit peu du rouge qui fait de l'orange. Vous voyez, ce n'est pas du rouge et du jaune à quantité égale. Et ça, combien de mètres de jaune et combien de mètres de rouge, c'est en le faisant que vous le voyez. Je ne peux pas vous faire une recette comme ça avec des milligrammes ou des millilitres de couleurs. Ce n'est pas possible. J'aurais une idée là-dessus. Moi, tu pourrais pour le prochain webinaire. Je sais qu'on l'a déjà fait. On a fait déjà deux fois pour la couleur, oui. Oui, mais quand même, on ne se tente pas de l'écouter. Oui. Parce qu'on a tout le temps la difficulté. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire oui, Linda, elle a raison. Parce qu'on a tout le temps la difficulté avec les couleurs. Ça serait bien qu'un prochain webinaire, on continue à faire. Tu montrais sur la caméra. Je pourrais très bien prendre un cramoisi d'alizarine, le mettre sur la palette, tout fait, tout prêt. Et après ça, avec d'autres couleurs, admettons un magenta, du noir, du vert, du bleu, peu importe. Aller chercher par le mélange comment réaliser une couleur exactement identique à ce cramoisi d'alizarine. Ça, c'est faisable. Ce genre de couleur-là, de mélange, on peut le faire. Mais comment doser ces visuels ? Je vois, là, il y en a trop, j'en mets un peu moins, etc. Il faut travailler comme ça, il n'y a pas de recette. Alors, que ce soit en peinture à l'huile, que ce soit en peinture acrylique, c'est pas mal la même chose. Et aussi en aquarelle. En aquarelle, c'est pareil, on va faire nos mélanges sur la palette en prenant une teinte, une autre, une autre. Mais on peut le faire aussi par superposition de couches de couleurs sur le papier, une fois que c'est sec. pour travailler notre mélange de couleurs, par transparence aussi, et non plus par mélange physique dans la palette. C'est large, c'est vaste. C'est un cours de trois heures au moins, là, pour répondre à cette question-là, en fait. Oui, de toute façon, te donner le lien, ça va sûrement l'aider. Puis, on va en parler, moi, puis Renée, pour le webinaire. On va en jaser en privé, là. En privé, dans le spa, là. Dans le spa, c'est ça, oui. Avec un petit verre de vin. OK, on continue avec Sylvie Mamp. Bonjour, Sylvie. Lorsque je fais une grisaille et que je mets en couleur en opacité, j'ai du mal à évaluer la valeur des couleurs à appliquer pour respecter ma grisaille. Y a-t-il une astuce milonienne? Bien sûr. J'ai juste à comprendre milonienne. Ben là, il faut parler dans les bons termes. C'est tout mélangé un petit peu pour moi, là. On fait une grisaille. Une grisaille, c'est une couleur grise ou un gris légèrement coloré. On mélange des teintes, ça devient gris. C'est pas très coloré, pas très vif. Et on met en couleur, que je mets en couleur en opacité. Une grisaille que je mets en couleur en opacité. Est-ce qu'on parle que ça serait en arrière d'une première couche qui est peinte en noir et blanc, donc en gris, puis après on vient mettre ça en couleur et en opacité dessus? Je pense que je viens de la comprendre, là. Je pense que lorsque je fais une grisaille et que je mets en couleur en opacité, je suppose qu'on revient par-dessus avec des couleurs et opaques pour finalement mettre en couleur ce qui est en dessous, en noir et blanc, je suppose. Parce qu'attention, une grisaille, c'est une couleur. Une couleur grisâtre ou un gris coloré. C'est pas mettre en noir et blanc, une grisaille. J'ai du mal à évaluer la valeur des couleurs appliquées. Si on parle, que j'ai bien compris que c'est un noir et blanc sur lequel on vient rajouter les couleurs en opacité, il faut que cette couleur en opacité que je mets dessus respecte la valeur. Si je dois mettre un vert sur du noir, le vert va être très foncé, presque noir. Et dans ce cas-là, puisque c'est presque noir, on ne voit quasiment pas la couleur. Le vert se voit à peine que c'est vert. Ça paraît un noir légèrement verdâtre. C'est ça. Si on est dans des gris neutres, des valeurs neutres, on va faire notre couleur, qu'on le souhaite. Peut-être un bleu, peut-être un vert ou autre. Et là, la couleur va se voir plus parce que notre valeur est moyenne. Si j'ai quelque chose de très, très pâle, je dirais, par exemple, le soleil vu de face. C'est blanc, 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 avec peut-être une petite teinte jaunâtre. Mais tellement peu qu'on le voit à peine que c'est jaunâtre. Vous voyez ? Donc, plus on est dans les extrêmement pâles, plus on est dans les extrêmement foncés, au moins, les couleurs vont se voir. Et plus on est dans le moyen, plus la couleur va se voir. Mais là, après ça, si je respecte, on va dire, si je subis ces effets-là sans travailler plus mes, on va dire, mes saturations de couleurs, je laisse aller la chose. Ce qui va faire que mon tableau va être très saturé dans les teintes, dans les valeurs moyennes, va être très peu saturé dans les très foncés et dans les pâles. Donc, c'est à moi, après, de travailler la saturation de mes couleurs pour les valeurs moyennes. Pour pas que ça flashe trop dans le moyen par rapport au reste. C'est une, on va dire, c'est un travail très visuel aussi avec notre modèle, ce qu'on a à représenter. Un bleu de ciel, ça peut être un bleu de ciel très bleu, vif. Et saturé, comme ça peut être un bleu de ciel un peu grisâtre aussi. S'il y a une atmosphère chaude, de la brume ou autre. Tu sais, c'est, encore une fois, là, voyez, c'est encore quelque chose que, chaque cas est particulier. Voilà. Donc, c'est sûr que mettre les couleurs en valeur, c'est important. Les valeurs sont plus importantes que les couleurs. D'ailleurs, on va en parler plus loin pour une autre question aussi. Fait qu'on continue avec Jocelyne Soreb. Bonjour, Jocelyne. Très beau prénom. Le prénom de ma maman, bien, qui est décidée, mais c'est pas le prénom. Si je veux faire, par exemple, une fleur avec la méthode du glacis, le fond doit être aussi par la méthode du glacis? Pas obligé. Non. Et si je ne fais pas le fond par la méthode du glacis, est-ce que cela peut faire ressortir le sujet comme en 3D? Aucun rapport. Je dirais aucun rapport. Par exemple. Bon. Si on utilise la méthode du glacis, on peut le faire avec un fond qui a été peint en opacité, ce qu'on appelle la détrempe. La détrempe en opacité, ça peut être en noir et blanc. Le but, c'est que notre fond va être très, on va dire, ce qu'on va mettre en valeur, ce sont les valeurs. Je travaille mes valeurs en opacité dans le fond. Les foncés, les moyens, les pâles, moyens pâles, moyens foncés, mes valeurs sont faites. Après, là-dessus, je viens colorer par des glacis, transparents. Je vais teinter tout ce fond-là. Donc, je vais rajouter la couleur, couche par couche, couche par couche. Je vais bâtir mes couleurs. Ça va donner, la technique du glacis va donner un effet un petit peu de peinture veloutée et profonde. C'est ça que ça va donner. Mais au niveau des effets tridimensionnels, ça n'a pas de rapport. Pour faire ressortir le sujet en 3D, il faut être fort et puissant dans les contrastes, dans les valeurs. Il ne faut pas avoir peur. Le fond, c'est le pâle. Je pâlie, je fonce les ombres, je pâlie les lumières. Je donne de beaux effets tridimensionnels grâce aux valeurs. Et aussi, un petit peu, certains endroits, peut-être des découpages. Peut-être qu'il y a des endroits où on va découper un peu plus nos contours et des endroits où il va être un peu plus fondu. Là aussi, ça va jouer sur l'effet tridimensionnel. Et la technique du glacis va avoir plutôt tendance à adoucir les contours. Donc, on peut travailler en glacis avec un fond qui a été fait. Vous pouvez faire un fond au glacis d'abord, à partir d'un glacis aussi. Vous pouvez. À partir d'un fond en opacité, vous pouvez aussi. Mais tout ce que vous allez faire après en glacis va rendre des contours un peu plus doux. Ce qui fait que s'il y a des endroits pour vos effets tridimensionnels, vous allez peut-être devoir revenir par-dessus vos glacis à certains endroits à peut-être un petit peu plus d'opacité pour les zones peut-être plus sombres ou peut-être plus pâles. Mais aussi, retravailler légèrement vos contours à certains endroits. Juste à certains endroits, là. Pour donner plus de netteté à vos contours. C'est comme ça. C'est en voyant votre sujet, votre travail, votre tableau que vous allez pouvoir apporter. C'est, on va dire, ces particularités qui vont vraiment rendre un effet tridimensionnel important à votre tableau. Le nez me pique. Vous savez, un dessin au crayon peut avoir un effet tridimensionnel très fort, très important. Et c'est juste du crayon ou juste du fusain. Moi aussi. Non, t'as dit pourquoi il y a un expresso qui dit quand le nez te pique, c'est parce que tu embrasses un fou. Un fou, ah! Il n'y en a pas comme ça. Il y en a certains qui vont peut-être s'en rappeler, les Québécois, surtout. OK, on va continuer avec Jacques Bergouin. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jacques. Une petite... Excusez-moi, je répète. Une petite question. Je suis en train de faire pour une amie un écureuil. Oui. Comment faire le roux clair? Comment faire le roux clair? Eh! Je pense que lui aussi, il faudrait qu'il consulter la pliche des couleurs. Oui, bien en fait, c'est un peu la même réponse que pour le cramoisie d'Alizarine précédemment. Comment faire une couleur? Il faut avoir le modèle sous les yeux. J'ai ma couleur et je vais essayer de la reproduire sur ma palette en mélangeant les couleurs. Ça peut être un roux clair. Un roux, c'est un orangé finalement. C'est ça? Un rouge orangé. C'est vrai. Alors, si on l'éclaircit pour faire cette couleur dans la lumière, c'est sûr qu'on va devoir ajouter du blanc. Ça risque de devenir trop rose. Si ça devient trop rose, on remet un peu de jaune. Si ça devient trop orangé, on met du rouge. Et on travaille comme ça d'une couleur à l'autre. On essaye d'obtenir la teinte satisfaisante en fonction du modèle. Mais là encore, c'est très visuel. C'est sur la palette que ça se fait. Et pour y arriver, pour tous les mélanges de couleurs qu'on doit faire, pour y arriver, il faut avoir la connaissance du cercle chromatique, la roue des couleurs. Il faut savoir que le blanc va neutraliser, ternir les couleurs. Plus je mets du blanc, plus ça devient terne. C'est ça. Et s'il le faut, s'il le faut, si je ne suis pas capable de faire ma couleur par l'ajout de blanc, parce qu'à chaque fois que je mets du blanc dans mon orange, il devient trop terne, il devient trop grisâtre, on perd la vivacité de la couleur. Ça, ça voudra dire que ça nécessite l'application de la couleur orangée, le roue finalement, par transparence avec la technique du glacis sur le tableau, en mettant le blanc en dessous. Le blanc en dessous, mon roue transparent dessus, le blanc passe à travers, l'éclaire, c'est lumineux. Puis il n'y a pas le mélange du blanc à la couleur qui le rend du gris. C'est ça. Donc, il y a des fois où on est obligé de faire le glacis parce que n'importe quel mélange de couleurs sur la palette ne nous donnera jamais la couleur souhaitée. On va continuer. Pfff, mon Dieu, excusez. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec la vidéo sur les quatre pinceaux de la semaine passée. Je te rappelle. Ah, ok. Ok, ça, ce sont les questions sur la vidéo. On continue avec une vidéo. Je me suis dit, tiens, je vais rajouter une vidéo, là. Donc, ça, c'est... Ok. Non, c'est ça, des questions sur la vidéo. De mercredi. De mercredi passé. La vidéo de mercredi. Alors, c'était... On y en a pas mal, hein. Là-dessus, le monde, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. C'était les quatre pinceaux qui me permettent de peindre plus facilement. Oui. On commence avec Lucette May. Bonjour Lucette. Bonjour Linda et Renée. Votre vidéo m'a beaucoup appris sur l'utilisation des pinceaux. Merci. Bienvenue. De rien. De rien, oui. Ça fait plaisir. Oui. Elle demande une question. Oui. Que peut-on peindre avec les pinceaux éventail? J'en ai sorti un, là, tiens. Eh oui. Et comment bien l'utiliser? Le pinceau éventail. Moi, personnellement, je m'en sers pas pour peindre, mais plutôt pour fondre les couleurs. Pour faire des fumataux, des fondus entre deux parties. J'ai du rouge ici, j'ai du bleu ici. Je vais fondre entre les deux. Ça va me donner un joli violet. Et surtout, ça va faire disparaître les découpages. Faire quelque chose de doux. Et ça, on ne peut le faire qu'avec un pinceau éventail en soie de porc. Pas les synthétiques qui sont trop mous. Et en peinture à l'huile. Ou une peinture acrylique qui aura peut-être un retardateur de séchage. Ou qu'on vient à peine d'appliquer parce qu'on n'a pas le temps de le faire bien longtemps. Ça va sécher. Et puis, on ne pourra plus les fondre. Je me suis beaucoup servi pour la peinture de la joconde, par exemple. Parce que Léonard de Vinci faisait beaucoup de fondu dans ce tableau-là. Maintenant, si on regarde les vidéos de Bob Ross et d'autres peintres qui utilisent le pinceau éventail, comme lui, pour faire des sapins ou des arbres. Il y a une technique pour ça, pour faire nos sapins avec ça. Et ça va très, très vite pour faire des sapins, des arbres avec ça. Sauf que moi, personnellement, je trouve que mon sapin, il aura toujours la même forme à peu près. parce que c'est le pinceau qui la peint et je ne l'aurais pas peint de manière visuelle à reproduire le modèle avec cette particularité-là qui est à cet endroit-là, de cet arbre-là. C'est très précis parce que là, j'ai une branche qui vient vers moi, etc. Je veux reproduire exactement ce que je vois comme je le vois. Je ne pourrais pas le faire comme ça, avec une technique machinale. On peut faire aussi un petit peu des herbes hôtes, des choses comme ça. Tout ce qui est un petit peu foin, des cheveux, la moustache, la barbe, on peut l'utiliser pour ça. Ça aussi, je l'ai déjà utilisé pour ça. Ça, c'est peut-être... Mais alors, je ne prends jamais le pinceau au complet, mais juste le coin du pinceau. Vraiment un petit coin, là, je viens faire des poils dans la main. Voilà, c'est à ça que ça sert. Puis, pour bien l'utiliser, comme pour tout, il faut un petit peu de pratique, il faut s'entraîner. Puis, pour le laver, tout le temps avec le même principe que les autres, je pense avec du savon. On va en parler, on nous demande pour le lavage des pinceaux un peu plus loin. Ah, OK. On va avoir une autre question sur le nettoyage des pinceaux. OK. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Elle a pas trois questions. Elle m'a dit trois au début, mais elle a une quatrième après. Crée Isabelle. Ah, ça, c'est de l'abus, là. Elle nous parle. Elle nous dit, c'est une formidable vidéo que j'ai dévorée avant mon petit déjeuner. Elle nous regarde avant... Petit déjeuner chez vous aussi? Oui, c'est le déjeuner, c'est ça. Petit déjeuner en France. OK. Elle dit, je me réveille avec vos vidéos. Rien de mieux avant d'aller travailler. Ah, c'est bien. Ça, 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 ça met en forme. Ben oui. Elle dit, je suis à la formation La peinture, c'est facile. Et je souhaiterais avoir trois renseignements sur la façon de se servir des pinceaux. Oui. Premier. Premièrement. Oui, c'est ça. Pour les pinceaux cornoisseurs, faut-il les laisser dans l'eau pendant que l'on peint? C'est ce que vous conseillez pour les pinceaux acryliques. Mais si on laisse dans l'eau, leurs poils peuvent-ils être déformés? Et pour les cornoisseurs, comment procéder? Ben, les pinceaux, lorsqu'on peint en acrylique, on est d'accord. Oui. Entre deux, on va dire, je change de pinceau, j'utilise ce pinceau, j'en ai plus besoin, je vais prendre un plus petit, celui-là, je le nettoie dans l'eau, puis je vais le laisser tremper dans un pot où il y a de l'eau, mais de l'eau qui ne va pas monter plus haut que la virole. Il ne faut pas mouiller le manche, juste la virole, je laisse tremper dedans. C'est sûr qu'on ne va pas laisser comme ça pendant 12 heures non plus, c'est juste le temps qu'on travaille, qu'on fait le tableau, parce que s'il reste un petit peu de peinture dedans et que je le sors pour ne pas qu'il soit dans l'eau, que je le mets sur la table, si la peinture sèche, c'est fini, le pinceau est mort, c'est la peinture acrylique. Donc, je préfère le laisser dans l'eau. Non, les poils ne vont pas se tordre. Maintenant, si vous avez peur de cela, il existe des petits supports à pinceaux en métal, en fil de fer, qui vous permettent, vous mettez ce support dans le pot d'eau et vous prenez le... il vient pincer, il vient pincer le manche comme ça, il vous le tient dans l'eau sans qu'il appuie en bas. Ça existe. N'est-ce pas ? Je n'ai pas vu, mais... Oui, on trouve ça dans les matériels, dans les magasins de matériel. Moi, je n'en ai pas, non. Ah, ok. Non, non, moi, je ne suis pas soigneux comme ça, là. Mais j'aimerais seulement avoir un nouveau cadeau. Tu le mets comme ça, ça te le tient ? Chérie. Un nouveau cadeau, encore un cadeau ? Elle me ruine. Non, mais toi, tu n'es pas un cadeau, parfois. C'est ça. Ok. Voilà, donc ça ne dérange pas qu'il reste dans l'eau. Non, non, il n'y a pas de problème, tant que ce n'est pas pendant des jours. Ça veut dire que si je peins comme on l'a fait, j'avais ma peinture, je fais ça, je ne l'essuie pas avant, puis le mets là, parce qu'il va avoir... Oui, il vaut mieux le nettoyer, retirer la peinture, mais pas besoin d'essuyer si tu le remets dans l'eau. Non, ça, c'est ça. Moi, je l'avais pris comme que j'ai peint dernièrement. J'ai fait ça, nettoyé avec mon essuie-tout ou ma guenée, puis je le mets dans l'eau. Oui, tu peux. Ok. La prochaine question, deuxième question. La paille de fer que j'ai rajoutée dans le pot pour nettoyer les pinceaux, est-ce valable pour la peinture acrylique ou que pour l'huile ? On met une paille de fer à l'intérieur du pot de solvant, de diluée à peinture. Pourquoi ? Pour que... Les résidus. Oui, c'est ça. Les pigments, les résidus de pigments vont être emprisonnés et ça va permettre de continuer à utiliser mon liquide. Il ne faut pas l'agiter, sinon ça remonte. Il reste propre entre les séances, les sessions. Le pigment s'en va dans le fond. Mon diluant à peinture est vraiment clair, très, très clair. Je peux m'en resservir pendant très longtemps comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné. Bon, mais là, c'est trop sale. Je vais nettoyer mon pot, changer la paille de fer, tout ça. Le but, c'est quoi ? C'est de ne pas jeter mon produit et le conserver tout le temps. En fait, je ne le jette jamais. Moi, je ne jette jamais le liquide, le diluant à peinture ou la térébantine, comme vous voulez. Je l'utilise comme ça tout le temps. À un moment donné, quand c'est vraiment trop sale, je vais la laisser décanter. Je vais transvider tout le clair dans un autre pot. Et tout ce qui est le sale dans le fond, là, je vais pouvoir le nettoyer. Puis après, je mets ce que j'ai récupéré, le liquide clair, je le remets dedans. Et je m'en ressers. Je remplis avec du neuf et puis je continue à m'en servir. Donc, je ne jette jamais le liquide, le solvant diluant à peinture. C'est le but. Mais lorsqu'on peint en acrylique... Ben non, on ne peut pas prendre ça. Voilà, on pourrait le faire pareil, mais c'est un travail long et fastidieux. On nettoie son pinceau, puis quand l'eau est sale, on la jette à l'égout, puis on en met d'autres. Je sais, c'est peut-être un petit peu polluant, mais ça va être traité avec les os, le traitement des os. C'est vrai. Mais en attendant, c'est comme ça qu'on peut fonctionner, que les gens fonctionnent pour la peinture à l'eau. Que ce soit l'acrylique ou l'aquarelle ou la gouache, on nettoie dans l'eau, puis on remplace notre pot d'eau. Puis voilà, c'est sûr qu'on pourrait aussi le laisser décanter, puis à un moment donné, le nettoyer. Alors, si vous êtes vraiment écologique, peut-être qu'on pourrait mettre la paille de fer. Je n'ai jamais essayé pour la peinture acrylique. Ben, il y en a aussi de plastique. Ce serait peut-être mieux. Oui, en plastique. Ben oui, tu penses que c'est un plastique. Ben, l'avez-vous en France ou en plastique? Non, en France, non. C'est un pays sous-développé. Il n'y a rien là-bas. C'est juste... Non. Il n'y a pas de plastique en France. Non, non, non. Ok. Bon, on va aller avec cette troisième question d'abord. Oui. Elle dit, pas la peine d'acheter des rosemary Enco si je prends des connoisseurs, excusez, ou utile de les avoir pour l'acrylique? Alors là, je vais répondre à la question. Ça répond aussi à une autre question qu'on m'a posée plus loin. Ça va être fait. Ok. Les rosemary Enco, c'est les pinceaux en synthétique qui sont plus souples que les connoisseurs que j'utilise, qui sont à... Alors, attends, c'est pas... Les rosemary Enco, il y en a aussi en soie de porc. Mais moi, c'est parce qu'on fait référence à ceux que j'ai montré, que j'utilise. Les rosemary Enco Evergreen, au niveau du modèle, c'est Evergreen. C'est les pinceaux en synthétique. Les connoisseurs, il y en a aussi des connoisseurs en synthétique. Moi, j'utilise donc les Black & White Hog Filber. C'est-à-dire, c'est du poil de sanglier naturel et rigide. Ok. On parle de ces modèles-là. Le rosemary Enco, il est souple. Je vais l'utiliser encore. Je m'en sers encore, oui, pour la peinture acrylique. Pour des tableaux plus détaillés, plus réalistes. Je vais y aller tranquillement, peindre comme il faut en acrylique. Pour obtenir un tableau réaliste. Maintenant, j'utilise le connoisseur en soie de porc pour faire de l'acrylique. Lorsque je peins plus impressionniste, voire même expressif. Je fais des démonstrations rapides sur une petite toile, des grosses tâches. Je ne vais pas faire une peinture impressionniste, voire expressive, des grosses tâches. Tout ça avec un pinceau fragile, souple, qui est fait pour le détail, qui est fait pour la peinture. Tout en douceur, vous voyez. Voilà, c'est pour ça. J'aime bien aussi utiliser la soie de porc pour la peinture acrylique. Justement pour ça, pour me permettre de, comme on dit, de se lâcher l'eau. Mais je viens juste d'avoir la question. C'était Laure qui a demandé. Elle a demandé, c'est fini les rosemary Enco? Oui, alors bonjour Laure. Bonjour Laure. On répond à votre question aussi. Non, ce n'est pas fini, rosemary Enco, je vous ai expliqué. C'est ça, je l'utilise encore. Mais vous allez voir, plus dans la formation que dans les démonstrations YouTube. Parce que les démonstrations YouTube, je ne peux pas faire des démonstrations de trois heures. Il faut que ça aille vite. Oui. Alors, c'est beaucoup plus, encore que dans la formation, c'est beaucoup plus expressif. Comme peinture, beaucoup plus rapide, beaucoup moins soignée. Je vais faire un petit tableau, un petit format en 30 minutes. Alors que dans la formation, pour le même sujet, je vais faire un grand tableau, puis ça va être trois heures. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Et ma petite Isabelle, elle a une quatrième. Isabelle. Ok, allez, on y va. Elle demande quel numéro de traînard prenez-vous, si cela existe dans cette marque Connoisseur. Je n'ai pas de traînard chez Connoisseur, ça existe certainement. Mais moi, les traînards que j'utilise, je vous en donnais trois références. J'utilise, que j'aime bien, alors le Princeton, Liner, Velvet Touch, Velvet Touch, Princeton. Liner, tu vois, c'est le numéro un. Mange court. J'ai le Princeton, Velvet Touch, Script Liner. Le numéro 2-0. Vous voyez le numéro un, le numéro 2-0, on ne le voit pas, on est loin. Écoute, c'est quasiment les mêmes. C'est pareil. C'est pareil. C'est seulement que le manche est plus long. Le manche, il est un petit peu plus long et lui, il est plus large et plus gros. Oui, c'est sûr. Script Liner ou Liner. Oui. Voilà. Et j'ai ici un autre, c'est un Rodin, série S990, numéro 0. Voilà, il s'écarte tout parce qu'il n'est pas mouillé. Ça, ça a l'air d'être plus du nylon. Ça, c'est beaucoup plus souple ceux-là et lui est un petit peu plus rigide. Donc, mais je n'ai pas de marque préférée ou autre. Je les essaye. Et j'aime bien, j'aime bien essayer mes traînards. Je m'en sers très peu, très, très peu. C'est très rare que j'utilise. C'est pour la signature. Peut-être des poils, quelques poils comme ça. Donc, pour moi, un ligneur, c'est ça. Comment ça qu'on appelle ça ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Liner brush, ligneur. Un traînard. Un traînard. Un traînard. Avant qu'il se soit déchargé de peinture. Donc, c'est ça. C'est plus je vais peindre longtemps avec. Avant de retourner à la palette, ramasser de la peinture, mieux c'est. Parce que sinon, vu que c'est un petit pinceau, sinon on serait toujours en train de faire ça. Moi, j'aime bien prendre la peinture et puis après, traîner longtemps. Et là, il y a la façon de le tenir. La façon de préparer la peinture aussi. C'est tout des particularités importantes pour se donner la facilité dans l'utilisation. On continue avec Birko Lassalle. Bonjour Birko. Il te demande une question. Connais-tu les blending brush de Colorby Félix ? Color by Félix. Pour l'acrylique. Color by Félix pour l'acrylique. Les blending brush, c'est quoi ça ? C'est des pinceaux à blender, des pinceaux à... pour faire des fondus. Ah, ok, ok, ok. C'est qui qui vend ça ? Ben là, c'est ça, c'est ça. Ça va pas être Félix ? Alors non, je ne connais pas du tout. Alors bien sûr, curieux comme je suis, je suis allé voir et je les ai vus ces pinceaux. Ben on dirait des pinceaux à maquillage. Tu sais, des gros pinceaux, des grosses touffles. Un peu, ben Bob Ross, il est censé avoir des gros pinceaux comme ça, lui, pour faire ses buissons. Vous voyez, un petit peu, c'est ce genre de pinceau-là. C'est très ébrouillé, très gros. Donc, c'est un pinceau qui est fait pour faire des fondus, pour fondre les couleurs, des dégradés, un peu comme on le fait, comme je l'ai dit, avec le pinceau éventail. C'est un petit peu le principe, sauf que là, c'est gros. Ça va faire sûrement un très beau fondu, un très beau dégradé. Mais si on est en acrylique, il faut faire ça vite avant que ça sèche, ou bien mettre des retardateurs de séchage. Et vu que c'est quand même des grosses touffes rondes, il y a beaucoup de poils là. Ça va certainement, effectivement, être très efficace et rapidement. Je n'en ai jamais utilisé, mais allez voir, je pense à ça. Imagine-toi que tu mets ça dans la peinture, ça doit être fourni. Tu ne le mets pas dans la peinture. Non. Non, tu mets ta peinture avec ton pinceau normal, comme ça, tu as pointu celui-là, tu mets tes deux couleurs avec, puis lui, tu vas le prendre pour fondre. Ah, ok, ok, ok. Pour faire tes dégradés, certainement, c'est ça. Ah, ok, ok. Tu sais, pour étendre ta peinture, et comme ils sont gros, bien chargés de poils, ça doit être efficace, assez rapide, justement, et on a besoin de rapidité en acrylique. Donc, je ne les ai jamais essayés, mais ça doit être certainement efficace, oui. Oui. S'il y en a parmi vous qui les ont essayés, qui ont des commentaires sur l'utilisation de ces pinceaux, allez-y, mettez-les dans la description, sous la vidéo, pas dans la description, mais dans l'espace de commentaires et de questions, sous la vidéo. Oui. On continue avec Jean-Philippe Cossé. Bonjour Jean-Philippe. Il dit que quand je peins, j'utilise quatre pinceaux. Est-ce que c'est normal? Non, ça c'est, non, il faut consulter, là. Deux de mes pinceaux ont le bout des poils durs, pourtant je les ai nettoyés, non. Non, non, non. Je suis fatiguée un petit peu, hein? Oui, on est fatiguée, moi aussi. Pourtant, je les ai bien nettoyés avec le savon à vaisselle. Oui. OK. Pourquoi qu'ils sont durs? Le bout des poils dure un petit peu. Là, moi je dirais parce qu'il n'y avait pas assez bien nettoyé ou il y avait du savon qui était encore dans le pinceau. Il faut bien les réussir. Oui, c'est ça, oui. Si les durs, je pense, et après les avoir essayé à nouveau, selon moi, je ne vois qu'une raison, c'est qu'il reste de la peinture dedans. C'est ça. Ça se pourrait, mais le bout des poils en plus, il y a deux possibilités. Quand les poils deviennent durs, il y a deux possibilités. Soit il y a de la peinture qui a séché qui est dedans, soit c'est parce que le pinceau, il commence à être raccourci par l'usure aussi, et là, plus il est raccourci, plus le poil devient rigide. Sinon, je n'ai pas de... Non, je ne connais pas... Je ne sais pas pourquoi le poil serait dur. Parce que tu te rappelles à l'atelier, là, donne-moi ton pinceau. Tu ne vas pas l'abîmer? Non, 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 non. Je me rappelle, il y avait des élèves qui m'arrivaient, là, puis ici, là, c'était tout dur ici, ici. Parce qu'ils avaient laissé de la peinture dedans. Oui, oui. Oui. C'est ça, puis tu te rappelles, on disait, mais moi, je mettais plus avec de l'eau chaude pour comme ça décolle, puis il revenait bien, moi, après. Oui, mais ça dépend depuis combien de temps il y a de la peinture dedans, mais normalement, on doit pouvoir les nettoyer, oui, laisser un peu tremper, puis... Oui, c'est ça. Jean-Philippe, trempe tes pinceaux, puis probablement, ça va être mieux. Pourtant, je les ai bien nettoyés avec le savon à vaisselle, là. Oui, mais y a-tu bien rincé? Oui, c'est ça, on verra. Ben oui, on ne peut pas savoir. On a une autre question, justement, sur le nettoyage des pinceaux. On continue avec Chantal Marie. Bonjour, Chantal. Pourriez-vous faire un jour une vidéo sur la technique de la peinture acrylique? Car je ne sais pas s'il faut mouiller le pinceau à chaque fois qu'on met de la peinture acrylique sur la toile. Alors, vous savez, dans beaucoup de démonstrations que j'ai faites dans YouTube, j'utilise beaucoup la peinture acrylique. Donc, vous pouvez le voir certainement que dans des vidéos, je dois l'expliquer, le dire. Généralement, la peinture acrylique, on va l'utiliser pure. Donc, on ne mouille pas le pinceau avant d'aller chercher la peinture. Si c'est trop mouillé, ça va être liquide et ça va être transparent. Puis, c'est un petit peu souvent le problème de certains acryliques, c'est trop transparent. Donc, il voulait me peindre avec la peinture pure, sauf peut-être pour une couche de fond, une première couche, un lavis avant de travailler vraiment sur le tableau. Sauf peut-être si on a envie d'appliquer la peinture acrylique comme une aquarelle. Vous savez, il y a des exceptions à toute règle. Mais sinon, on prend la peinture acrylique pure, je prends ma peinture, je peins. Si j'ai besoin de changer de couleur, je nettoie mon pinceau. Et là, il a été dans l'eau. Mais là, je l'essuie sur un chiffon, puis je reprends mes autres couleurs et j'applique. Vous voyez, je vais l'essuyer. Donc, je ne fais pas d'apport d'eau à la peinture acrylique lorsque je peins. D'autant plus que l'eau, si jamais on en met trop, ça va diminuer le côté, on va dire, la fixation de la peinture acrylique sur la toile. Si je dois diluer de la peinture acrylique, je vais plutôt le faire avec un médium pour la peinture acrylique plutôt que de l'eau. Parce que sinon, si vous mettez beaucoup d'eau et de l'acrylique, vous peignez votre tableau, vous laissez sécher complètement, puis vous venez avec un chiffon et de l'eau, vous allez voir que la peinture s'enlève. L'acrylique n'a plus été fixée. C'est ça. Donc, le médium acrylique est mieux que l'eau. Donc, on peint avec la peinture pure, sauf s'il y a éventuellement nécessité d'ajouter un petit peu d'eau, mais pas trop parce que sinon la peinture n'est plus fixée. OK. On passe la vidéo de samedi passé, des questions. Ah, la vidéo de samedi passé. OK. La dernière vidéo. Oui. Moi, quand je prends vos questions, je m'envoie trois vidéos en arrière. OK. Tu comprends? Bien, je vais assez loin quand même. Oui, oui, c'est ça. C'est samedi. Donc, ce n'est pas ce samedi, c'est l'autre avant. Ou c'est ce samedi? Ben non, c'est ça. On a fait mercredi, c'est samedi dernier. OK. Je ne sais pas. Juste une petite précision. Je n'ai pas répondu vraiment à la question. Vous pouvez faire un jour un cours, une vidéo sur la technique de peinture acrylique. Oui, je pourrais faire une petite vidéo comme ça pour expliquer comment utiliser à la base la peinture acrylique. Un jour. Avec moi. Oui, tiens, on pourrait faire ça à Linda. Tu pourrais le faire tout seul même, sans moi. Voilà comment on utilise la peinture acrylique. Vous auriez du plaisir, hein? Je ne serais pas loin et je regarderais tout. Non, 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 non. On va le mettre dehors. OK. C'est Guylaine Lemaire. Bonjour, Guylaine. J'ai une question. Quelle résine utilisez-vous? Ah, la résine. Oui. L'époxy qu'on a utilisée. Oui, oui. C'était quoi la marque? On parle de la résine époxy. Oui, probablement. Arthrésine? Je ne sais pas. Mais on la voit dans la vidéo sur l'époxy. Je le montre. On montre tout le matériel. Mais oui. Mais en fait, voilà. On fait très rarement de l'époxy. C'est assez rare. La dernière fois qu'on l'avait fait, c'était des gros galons énormes. Parce qu'on l'avait fait à l'atelier. Puis on en avait besoin de beaucoup. Et j'avais acheté ça chez Curies en Ontario. Là, en ligne. Et je ne me rappelle plus non plus de la marque. Peut-être une fois, j'avais acheté aussi chez H&M aussi, dans une boîte en carton. Je ne m'en rappelle plus. Honnêtement. Et ça n'a jamais été les mêmes marques quasiment là. Donc, je pense qu'il y a, pourvu que ce soit une résine époxy et le durcisseur. Que ça vient toujours en deux bouteilles. Tu sais, j'en ai une marque ici. Je ne la connais pas. Sur Amazon. Époxy Résine. New Classic Résine. Oui, mais attention, tu vois, c'est deux bouteilles de résine. Tu n'as pas de durcisseur. Ne cherche pas comme ça. Parce que le problème, si on fait des recherches sur Internet, on risque de tomber sur des résines qui sont prévues pour les planchers de bois, par exemple. C'est ça. Et ça, ce sont des résines qui vont être très jaunissantes. Il faut faire attention. Oui, il faut être les deux en même temps. Voilà. Puis là, tu es dans Amazon.ca. Puis, nos amis d'Europe ne trouveront pas ce qu'ils cherchent là. Excusez-moi. Non, c'est ça. Donc, moi, je vous conseille de retourner sur la vidéo sur l'époxy qu'on a faite. Mais elle est sortie ou non, pas encore? Je ne sais pas. Non, elle n'est pas sortie encore. Elle ne pense pas, tu ne me l'as pas dit. Vous allez le voir bientôt. Avec moi, Pyrénées, on a fait ça ensemble. Eh oui, oui, oui. OK, on continue avec Nadine Maillette. Bonjour, Nadine. Et je pense que c'est mercredi que ce soit celui-là. T'es impoli, tu n'as pas dit bonjour, Nadine, avant? Non, mais bonjour, Nadine. Bon. Mais peut-être que je suis resté avant. Ah. T'es juste allé trop vite. Ah, bien, c'est pas grave. Des fois, tu réfléchis et je ne sais pas, je ne t'entends pas. Bonjour, Nadine. T'es sûre? Oui. Ah oui, OK. Elle demande une grande question. Ce serait formidable de faire une vidéo sur le nombre d'arts. Oui. Toutes les questions apportent tellement dans les réponses de Renée. Les idées viennent et ça nous facilite la construction du tableau. Elle doit avoir écouté notre webinaire. Là aussi, la photo de paysage, ça serait intéressant que Renée la décompose et laisse la partie essentielle à peindre. Merci pour le traçage, je n'avais pas pensé à l'aquarelle. Là, c'est un commentaire qu'elle disait, là, il y a une question. Il y a une chose qui m'intrigue. Par exemple, le déçu des vagues. Tous les petits points blancs qui s'en ont été projetés, mais de quelle façon? On parle de quoi, là? D'un tableau? D'une démo? C'est quoi? C'est ça qu'il y avait. Le dessus des vagues. Tous les petits points blancs qui semblent avoir été projetés. Oui. C'est vraiment ça qu'il y a. OK. Bon, je vais juste d'abord répondre au premier commentaire. Oui, j'ai l'intention de faire une vidéo sur le nombre d'or. Oui, il avait parlé. Et une autre vidéo sur la fabrication d'un outil qui va nous servir à placer facilement le nombre d'or dans nos peintures. Voilà. Ça, c'était pour ça. Maintenant, les petits points brillants de l'eau, on parle des écumes, là. Ça semble avoir été projeté. Comment est-ce qu'on le fait? Je ne sais pas de quel tableau on parle de peinture ou autre, mais on peut très bien, effectivement, pour représenter l'écume de la vague, là, les petits points blancs, y aller avec un petit pinceau, faire les plus grosses tâches avec ça. Là, on peut utiliser un pinceau éventail aussi avec le coin comme ça, venir faire juste des petits points comme ça, ça va faire une petite texture aussi. Ça peut être projeté, effectivement, avec une brosse à dents, mais attention de ne pas en mettre partout parce qu'on veut que ça soit quand même concentré au même endroit. Donc, oui, il y a plusieurs façons. On peut prendre le... Si vous avez un pinceau avec un manche un petit peu pointu, prendre la peinture avec le goût du manche et venir faire quelques points comme ça sur la toile aussi avec le bout du manche. Ça fait beau, hein ? Donc, tout est possible, tout, peu importe les outils que vous utilisez, ça peut être un cure-dent, une brochette, et là, vous allez pouvoir faire plein de petits points comme on fait les étoiles dans le ciel ou autre, hein ? Et voilà, c'est... Donc, je dirais que l'outil importe peu, le moyen importe peu, au final, c'est le visuel qui est important. Et pourquoi ne pas faire un petit peu des essais sur une toile d'essai, là, une toile toute... Pas blanche, parce que si c'est blanc, on ne le verrait pas, mais admettons, vous faites une toile, un fond gris neutre, là, et puis vous allez faire vos petits tests avec ça, et ça doit fonctionner. Si vous faites une projection, par exemple, avec la brosse à dents, ou même avec un éventail, on peut faire une projection comme ça, avec les poils, hein ? Ce que vous pouvez faire pour pas que ça aille partout, c'est peut-être protéger avec du papier pour que ça reste concentré à l'endroit où vous voulez. Oui. Tu sais, il faut... Vous pouvez même inventer un moyen de le faire qui n'existe pas encore, que personne n'a essayé, qui sera très efficace. Ben oui, probablement, vous pourrez nous le dire après. Ben oui, ben oui. Moi, à un moment donné, j'avais un vieux pinceau, je pense que c'est Richard Schmitt qui nous avait montré ça dans une vidéo, un pinceau en soie de porc, un vieux qu'on ne se sert pas souvent, là, on le prend, on l'écrase bien comme ça sur la table, là, les poils, ils partent un peu dans tous les sens, là. Et puis là, on va utiliser un côté de ce pinceau-là, de ces poils-là, ça nous fait vraiment, on va dire, une très grande irrégularité dans la position des poils. Et donc, quand on met un peu de peinture, un petit peu liquide et qu'on applique ça, ça va faire des textures très irrégulières, donc qui ont vraiment l'air naturel, par exemple, pour des petites feuilles dans la lumière au loin, dans un arbre, ou, tu sais, ou pourquoi pas les projections de l'eau, les écumes de la mer, des choses comme ça. On va continuer avec Samia. Bonjour, Samia. Bonjour. Vous évoquez le cours de pastel sec dans votre formation La peinture, c'est facile. Oui. Oui. Elle demande, est-ce que tu envisages de le proposer à la carte parce que, de mon côté, je ne pratique ni l'huile ni l'acrylique. Ce serait peut-être aussi l'occasion d'en connaître le contenu que vous décrivez pour chaque cours à la carte et qui permet de mieux décider. Oui, et on va répondre aussi à l'autre question, à l'autre personne aussi, à Céline. Alors, bonjour Céline. Bonjour Céline. On va répondre à toutes les deux. Toutes les deux. La question, c'est le cours de pastel sec sera-t-il à vendre comme un cours ou seulement dans l'abonnement La peinture, c'est facile. Là, on va commencer par le mettre dans l'abonnement La peinture, c'est facile, au fur et à mesure qu'on va sortir une semaine sur deux les modules de ce cours-là, qui est quand même assez long, qui fait, je pense, 16 heures, je pense, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, au total. Donc, une fois qu'il sera tout sorti dans La peinture, c'est facile, tout ça, on va, oui, on va le mettre en cours à la carte. On va le mettre en cours à la carte. Mais quand ? Ça, c'est un petit peu plus long et plus difficile. Mais ils vont travailler là-dessus tout le temps. On travaille là-dessus, oui, comme là, fin août, là. On est au mois d'août, c'est ça ? Oui. On est au mois d'août. Donc, à la fin du mois, il va y avoir un nouveau cours à la carte qui va sortir, donc sur la peinture à l'huile. Ça va être comme la suite de... Vous savez, il y avait les bases de la peinture à l'huile qui est disponible, mais là, ça va être la suite, un petit peu plus avancée, peinture à l'huile. On le fera aussi pour l'acrylique, après, puis comme ça, de temps en temps, on va essayer de sortir un nouveau cours à la carte. Oui. Oui, jusqu'à ce que... Bon, c'est tout à l'heure, il y a toujours à faire. Jusqu'à ce que, peut-être, parce qu'on travaille dessus encore, on est encore sur l'étude, la partie étude-analyse, que peut-être on va vous sortir une nouvelle plateforme de formation – ce n'est pas le peut-être, c'est sûr, mais quoi et quand, on ne le sait pas. Et là, il y aura à la fois la possibilité pour tous les cours de la formation, tous, 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 vous les obtenir à la carte, sans que nous, on ait du travail derrière à les préparer pour les mettre à la carte. Voilà. C'est ça. En temps des lieux, tu l'expliqueras. Oui, bien là, c'est ça. C'est loin. C'est un projet pour l'instant. Oui. On continue avec Jean-Louis. Jean-Louis, il va me chicaner. Jean-Louis, Jean-Louis. Il va me disputer. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? « Hello, I'm Jean McTierre. » Oui, c'est ça. Il le rendait. Alors, bonjour Jean-Louis. Allô Jean-Louis. René, dans ta vidéo « Comment apprendre la peinture grâce au grand maître », il dit « Vous appelez vos abonnés à raconter leurs propres expériences. » Oui. Apparemment, vous avez eu un certain nombre de témoignages très intéressants à ce sujet et aussi un grand succès. Allez-vous en parler et donner votre avis même sucin? Même sucin, oui. Ah oui, c'est ce que ça veut dire, ça. Même sucin, ça veut dire même rapide. Ah, OK. Des petits résumés. Sucin sur toutes les réactions. Ça serait bien, oui. On pourrait faire une vidéo du samedi spécifique là-dessus qui serait justement, au lieu de que ce soit réponse à vos questions, ça serait vos réactions sur la vidéo « Peindre à la manière des grands maîtres », par exemple. Et là, on pourrait le faire, oui, effectivement, parce qu'on pourrait développer un peu plus. Oui, mais on pourrait faire un samedi, ça, après, non, une fois par mois. Ah, là, on va faire un vendredi, un jeudi, un samedi, un lundi, un mardi. Ah, non, 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 non. Non, on pourrait, bonne idée, je suis sûr. Oui, oui, oui. Dans un mois, il y a quatre semaines, quatre samedis, des fois cinq. Oui, des fois, ça arrive qu'on a moins de questions. Bien, c'est ça. On pourrait faire ça quand il y aura moins de questions. C'est ça. Puis, on décidera. On connaissera les autres. Oui. Mais oui, mais oui. On continue avec la Patricia Parejo. Bonjour, Patricia. Elle dit qu'elle avait posé une question sur la vidéo, sur les pinceaux, qui est resté sans réponse. Je m'excuse, Patricia. Qu'est-ce que nous avons fait, là? Elle a venu discuter, là. Bien oui, bien oui, on s'excuse. On s'excuse. Je m'en viens bien avec le français. Oh, il y a une madame qui m'avait dit, elle aime nos vidéos, mais elle trouve que je parle vite, parce qu'elle ne comprend pas. Bon, je m'en excuse, je suis comme une habitude maintenant, ça fait deux ans quasiment qu'on fait ça ensemble. Oui. J'essaie de me corriger aussi à dire les bons mots pour vous, les Français, comme les Québécois, ils me comprennent. Oui, je pense que oui, oui. Mais je pense, en général, j'espère que vous comprenez tous mon parler depuis le temps. Sinon, je pense que vous ne seriez pas là. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident pour moi, parce que moi aussi, quand je vais en France, parfois j'ai de la difficulté à comprendre ce que certaines personnes vont dire. Mais c'est ça. Regardez, j'ai juste pensé de ne pas parler trop vite. Il y en a qui, des fois, me demandent, elle a parlé français, là? Oui, oui, mais on n'en comprend pas, ce n'est pas grave. Hey! Comment tu demandes? Quoi? Comment tu fais pour demander si vous avez du beurre? Avez-vous du beurre, s'il vous plaît? À chaque fois, parce que chez nous, on est abusés ici, on prend du pain avec du beurre. Ah oui, s'il y a du pain, il y a du beurre, sinon il n'y a pas de pain. Moi, j'arrive, une fois en France, j'ai dit, avez-vous du beurre? Du quoi? Du beurre. Ah, du beurre! Ok, ouf. Mais le problème, en fait, le problème, vous êtes dans un restaurant en France, vous demandez du beurre. On ne demande pas du beurre en France dans les restaurants. Ils ne sont pas habitués. Elle aurait dû demander, avez-vous un petit carré de beurre? Ah oui. Et là, ça aurait allumé, ah oui, les petits carrés de beurre, là, les présidents ou autre. Ah oui. C'est ça, parce que du beurre, comme ça, du beurre. Mais je me corrige quand même. Un bol de beurre, un bol, une tasse, une marmite. Ah oui. J'avais demandé du beurre à l'ail. Il m'est arrivé avec un pot, un pot avec du beurre à l'ail, là. Ouf, c'était seulement un petit pot que je ne voulais pas. Oui, puis ça peut être du beurre fondu aussi. Ah oui, il était fondu. Ah, du beurre fondu, voilà. Ah bien, ça, ce n'était pas en France, c'était en Mexique, je me rappelle. Ah bon, OK. Mais on va continuer, mais excusez, là, si je parle trop vite, je vais essayer. Dites-le, elle va ralentir. Ah bien, vous savez, vous pouvez mettre la vidéo en vitesse ralentie aussi. Ah bien, oui. Ah oui. Mais toi aussi, parfois, tu parles de beurre. Mais moi, c'est parce que j'ai un accent à côté de toi. Mais comme toi, tu as un accent pour les Québécois. C'est vrai, c'est vrai. On est un an, un an. C'est bien vrai, ça. OK, bien, elle dit... OK, on recommence avec Patricia. Patricia, bonjour. Oui, la voilà de nouveau. OK, la voilà, sa question. De nouveau, on m'a conseillé de laisser reposer les pinceaux après les avoir nettoyés au diluant dans de l'huile alimentaire. Puis les laver après avec du savon. Je peins à l'huile. Qu'en pensez-vous? OK, donc après avoir peint à l'huile, on vous a conseillé, donc... Laissez reposer ses pinceaux après les avoir nettoyés. Dans de l'huile alimentaire. Après les avoir nettoyés au diluant, OK, je comprends. On peint avec. Je peins, je peins. Je le nettoie juste au diluant à peinture. Puis après, je laisse déposer, je laisse reposer dans l'huile alimentaire. Puis après, tu les laves avec du savon. Et après, on les lave avec du savon. Ça ne peut pas faire de mal. Non. Pourquoi pas? Moi, ce que je fais généralement, c'est ça, c'est que quand j'ai fini de peindre à l'huile, tout de suite, je les nettoie au diluant à peinture. Donc là, c'est vraiment pour retirer la peinture, les pigments, tout ça. Après, je vais les laver au savon. Savon de Marseille, tout ça. Bien rincé. Je les lave au moins deux fois, trois fois même au savon de Marseille rincé. Donc, pour moi, les poils sont vraiment propres. Il n'y a plus rien. Puis, c'est vrai que pour conserver le pinceau avec une belle coupe, là, bien coiffée, c'est bien quand c'est gras encore. Moi, ce que je fais, je remets du savon de Marseille et je le laisse sécher avec le savon dedans. C'est une matière grasse qui va coller les poils en séchant, puis ça va rester comme ça. Et au moment de les réutiliser, je le passe un peu dans le diluant à peinture. Le pinceau est à nouveau utilisable. Certains élèves de l'atelier avaient dans leur coffre de peinture, il y en avait plusieurs, qui avaient un tube de vaseline. Ah oui ? La vaseline. Et donc, après, avant de nettoyer les pinceaux, tout ça, au lieu de passer comme nous dans le savon de Marseille, ils le mettaient dans la vaseline. Ils mettaient de la vaseline au bout du pinceau. C'est une matière grasse qui ne sèche pas. Ça ne sèchera jamais. Je n'avais pas eu. Et donc, c'est pareil. Avant de l'utiliser, il va le passer dans le diluant à peinture pour le nettoyer. Là, il va pouvoir l'utiliser. Donc, n'importe quelle matière grasse, le savon, la vaseline, pourquoi pas l'huile alimentaire aussi. Ça ferait du bien au pinceau. Mais sauf que là, si vous le renettoyez avec du savon, après ça, il faudrait remettre de l'huile. Alors, c'est sûr que ce soit de l'huile alimentaire ou autre, ce n'est pas grave. Même de l'huile de laine aussi. Pourquoi pas de l'huile d'olive ? Pour le goût, c'est meilleur. Non, mais l'huile d'olive, c'est particulier, l'huile d'olive. Ça chauffe, ça nettoie bien. Quand j'étais jeune, je faisais un petit peu de mécanique sur la mobilette. Et puis, quand j'avais mes mains noires, je frottais mes mains à l'huile d'olive. Ça chauffait, c'était chaud. Mais ça nettoie tout. C'est sûr, on a les mains grasses. Puis ça décolle tout le noir, le cambouis. Puis après, on se lave au savon normal. Et puis, hop, tu s'en vas, on a les mains très propres et douces. Mais ne faites pas comme moi ce que j'ai fait une fois. Quoi ? Mais quand j'étais à l'atelier, j'avais mes élèves devant moi, des enfants. J'avais une tasse de café. J'avais mon pinceau. En voulant la mettre dans ce petit bout-là, j'ai fait dans moi de mettre ça café. Ça arrive souvent, ça mettre le pinceau dans le café. Ou le verre de vin rouge. Fait qu'on continue avec... On finit parce qu'après, on va avoir nos trois amis. Ah oui, après, il y a trois vidéos. Question en vidéo. Je sais, c'est un petit peu long aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de... Puis, j'ai trouvé aussi, chérie, qu'il y a du monde qui s'est rajouté. C'est à moi qu'elle parlait quand elle dit chérie. Elle était jélou. Chérie. Mais c'est ça. Je trouve qu'il y a d'autres personnes qui s'est rajouté à notre formation... Pas à la formation. À la chaîne YouTube. À la chaîne YouTube le samedi. Oui, on a beaucoup de questions de nouvelles personnes. Oui, et puis j'aime ça. Parce que je n'aime pas les anciens. C'est bien. Mais si vous n'avez encore jamais posé des questions, allez-y. On veut vous entendre. Oui. Vous voir aussi. Oui. C'est comme vous voulez. Fait que, qu'est-ce qu'il y a une demande, une question? Oui, oui. Allons-y. À savoir quelle date on va être près de Genève ou même en Suisse? Ah, OK. On parle de notre voyage... De notre voyage. ...en France et le reste, oui. C'est sûr que, bon, là, nous avons posé nos dates de réservation, tout ça, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va être exactement précisément en Suisse. Parce que, bon, on a réservé. Nous, on va être près de Lausanne, près du lac Léman, parce que je veux aller peindre à cet endroit-là. Là, nous avons rendez-vous avec une personne que nous connaissons, qui va être, qui habite là-bas. Et cette personne va nous emmener à des endroits, tout ça. On va passer une petite semaine, on va dire, une petite semaine de repos, de vacances. Et puis, avec cette personne, on va aller un peu peindre dehors, c'est ça? Mais Genève, non, on ne va pas passer près de Genève, non. Puis en Suisse? C'est là, c'est la Suisse. C'est Lausanne, c'est en Suisse. Alors, pour toutes ces questions-là, on ne donnera pas ces informations-là sur YouTube. Le mieux, c'est de nous écrire, par courriel, par message. C'est plus personnel. C'est ça. Si vous êtes intéressé de nous rencontrer, puis vous pensez qu'on va pouvoir le faire, on ne sait pas, là, on peut... Écrivez-nous, puis on vous donnera des coordonnées. Puis comme on a dit, c'est nous plutôt qui allons envoyer les e-mails en disant, tiens, ou l'annoncer peut-être sur Facebook. Sur YouTube, Facebook. On avait parlé du groupe Facebook, mais ça peut être sur YouTube aussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur Facebook. On va dire, voilà, admettons, la vidéo du samedi, on va dire, bon, ben là, mercredi, là, on va souper à tel restaurant le soir, souper pour les Québécois, dîner pour les Français, on va dîner à tel restaurant-là. Si vous êtes intéressé de venir nous voir, nous rencontrer, prendre un petit apéritif avant ou autre, eh bien, c'est à tel endroit, à telle heure, venez-vous-en. Hé, mais oui, ça... Parce que c'est, on n'aura pas une gestion à faire de réponses, questions et tout ça. Non, mais aussi, parce que vous savez qu'on continue quand même à travailler quand on vient chez vous, on va continuer à faire des réponses et questions le samedi. Oui, c'est vrai. Fait que probablement une journée, je ne sais pas, on fait une réponse et questions à une classe, je ne sais pas, le jardin de juillet. En Corse, en Corse. En Corse, mais ceux qui veulent... Au début, on va être en Corse. Oui, mais après, par la suite. Ah oui, oui. Fait que, bon, mais si vous êtes un petit groupe et que vous êtes intéressés de venir voir comment ça se passe, ce serait bien, tu vois, comment Linda et Renée ont fait nos vidéos de questions du samedi. Oui, oui, pourquoi pas. Vous seriez des petits spectateurs, mais on va vous présenter aussi, là. Mais ce serait agréable. Vous mettrez derrière autour de nous, puis vous applaudissez. Mais ce serait une bonne idée, hein. Ben oui, ben oui, oui. Tu sais, vous venez avec nous avec les questions et réponses. Puis si jamais vous avez des questions, on pourrait vous répondre en direct. Ben voilà, un petit débat devant la caméra pour tout le monde. Ben oui. On va y penser à tout ça. On va y penser. Mais inquiétez-vous pas, Cathy. Je sais qu'on n'avait pas répondu la semaine passée, mais comme Renée dit, on ne répond pas trop, trop ici sur YouTube. D'abord, parce qu'on n'a pas les informations complètes et exactes encore. Déjà qu'on a… Parce que là, on va être rendu en octobre, là. Pas mal dans le mois d'octobre, c'est loin encore, là. OK. Fait que, inquiétez-vous pas. Puis si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, écrivez-nous. Oui. Fait qu'on va continuer en vidéo. Ah, donc là, maintenant, nous allons voir les trois vidéos, les trois questions en vidéo qui ont été posées, donc, par Annick, Julia et Patrick. Patrick, c'est un de mes helpers, comme on dit. Modérateur. Oui, c'est un modérateur qui est avec moi sur Facebook. Il y a aussi Nicole et Patricia. Non, Brigitte. Oh, excuse-moi, Brigitte. Ah, sur le coup, mais c'est pas ce que c'est. Non, 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 non. Brigitte. C'est mes trois modérateurs, puis je vous remercie beaucoup parce qu'ils font du bon travail avec moi. Alors, on voit tout de suite la première question de Annick. Bonjour, Linda. Coucou, René. Moi, c'est Annick de Gatineau, Québec. J'ai deux questions pour terminer ma peinture de la jeune fille à la pelle. Selon Vermeer, que j'ai peint grâce à la formation en ligne, la peinture, c'est facile. D'abord, tout le long que j'ai peint ceci, je me questionnais par rapport à la quantité de médium à liquide versus peinture. J'avais tendance à tremper le pinceau dans l'alquide et ensuite dans la peinture, mais des fois, les proportions, peut-être, étaient un peu trop de médium, peut-être pas assez, et puis je me questionne comment on fait pour savoir. La deuxième question est par rapport au glacis. La formation dit qu'on fait un glacis pour le bandeau et un glacis pour le fond noir, mais je me demandais si je faisais un glacis avec de la peinture blanc de zinc pour le visage. Est-ce que ça l'illuminerait davantage, le visage, ou ça aurait tendance à le ternir? Donc, la parole est à vous pour la réponse. Merci beaucoup. Alors, bonjour Annick et merci pour cette question en vidéo. Pour résumer la question d'Annick, c'est quel ratio, lorsqu'on fait un glacis, doit-on respecter entre la peinture et le médium, le médium à glacis? Si vous regardez toutes les vidéos où j'ai fait du glacis, j'ai comme une, on va dire, une base où je me dis toujours, c'est 90% de médium à glacis et seulement 10% de peinture, pas plus. Il vaut mieux que le glacis soit toujours trop transparent que trop opaque, parce que trop transparent, je pourrais toujours y revenir après. Ça me permet de me régler, de faire mon premier réglage. Je commence mes glacis, 90% de médium, 10% de peinture, pas plus que ça, très transparent et j'applique. Si on travaille en glacis, c'est qu'on va travailler en plusieurs couches. Normalement, on va bâtir nos couleurs petit à petit, couche après couche. Et la première application, la première couche que j'ai mis sur la toile, ça ne se voit même pas. On ne le voit pas. C'est comme si je n'avais rien fait. Ce n'est pas grave. Elle est là. Puis, ça va se multiplier avec les autres couches. Deuxième couche, pareil, j'applique. Là, je commence à avoir une petite teinte. Troisième couche, j'applique. Là, ça commence à être bien coloré. Parce que, n'oublions pas que le glacis, c'est notre vision de la lumière qui est au fond du tableau et qui vient dans nos yeux. Donc, la lumière traverse les couches de glacis, frappe le fond du tableau, retraverse les couches de glacis et arrive à nos yeux. Donc, on va toujours voir chaque couche. On va la voir deux fois, finalement. Et plus on met de couches, plus ça va vite la coloration. Donc, au début, c'est normal d'aller très doucement. Mais trop doucement, il vaut mieux. Voilà. C'est sûr qu'après, des fois, pour régler un endroit par rapport à un autre, ça se peut qu'on mette un petit peu plus de peinture par rapport à la quantité de médium. Mais sinon, moi, j'y vais avec 10%, 90%. L'autre question, c'était le zinc, le blanc de zinc. Donc, si on utilise du blanc de titane, c'est un blanc qui est opaque. Donc, on va pouvoir faire des opacités, blanchir fortement à certains endroits, plutôt à la fin, parce qu'on vient mettre nos accents très blancs, très vifs sur la surface de nos glacis. Mais là, on va cacher ce qui est en dessous. Donc, si on ne veut pas lire un petit peu, il vaut mieux continuer à utiliser le blanc de zinc. Le blanc de zinc, pour les glacis, c'est bien. Mais si je fais un mélange de couleurs, admettons, je veux pâlir un vert, je prends du vert, je mets un petit peu de jaune, un petit peu de blanc, de zinc, je vais le pâlir. Là, j'ai ma couleur pâle, je l'applique, ça fait mon glacis, transparent, je pâlis. Mais si je pâlis, c'est parce que c'était foncé, en dessous. Il faut penser comme ça, là, quand on fait du glacis. Si je suis sur un fond blanc, j'applique mes couleurs, je bâtis ma couleur petit à petit. Mais si je suis sur un fond un peu plus foncé, que je mets mes couleurs, puis je me dis, ah zut, mon fond, il était trop foncé au départ. Là, je vais avoir besoin de pâlir, je vais utiliser du blanc de zinc pour y aller tranquillement, pâlir doucement ma couleur, couche après couche, comme les autres parties du glacis. Voilà. Maintenant, on va voir la question de Julia en vidéo. Bonjour René, bonjour Linda. Pour répondre aux souhaits de Linda, voici ma question en vidéo. Je me présente tout d'abord Julia Kéchichian. J'habite en France, près de Lyon. Je pratique la peinture acrylique et la peinture à l'huile. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il serait possible, René, que vous puissiez intégrer une démo dans la formation « La peinture, c'est facile » sur la pratique de l'abstrait lisible, ce que je pratique au quotidien depuis à peu près une quinzaine d'années. J'adore votre formation. Cela m'a permis de reprendre les bases de la peinture à l'huile que j'avais laissées de côté depuis une vingtaine d'années. J'apprécie vos cours, très pédagogues et formateurs. Et merci à vous deux pour votre investissement. À très bientôt. Bonjour Julia et merci aussi pour cette question en vidéo. Alors c'est une bonne question à laquelle je risque de ne pas avoir une bonne réponse. Qu'est-ce que c'est l'art abstrait lisible ? Si on part du principe que toutes les peintures sont lisibles, y compris les peintures figuratives, qui peuvent avoir aussi un message à l'intérieur, ne serait-ce que le style de la peinture, du figuratif contemporain, ou du surréalisme, il peut y avoir des messages derrière, il peut y avoir des choses. Mais je pense que c'est ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une peinture abstraite lisible ? Pour moi l'abstrait c'est visible. Alors j'ai été voir sur internet, j'ai vu, je ne me souviens plus, il y a un article là-dessus où on parle d'un livre qui a été sorti sur la lisibilité de la peinture. Et là ça commence à parler de musique. C'est très très complexe, c'est très psychologique. Et je me suis perdu là-dedans, franchement je vous le dis, je me suis perdu. Alors j'aimerais savoir si vous pouvez m'éclairer là-dessus, me dire qu'est-ce que c'est que l'abstrait lisible ? Si d'autres personnes le savent et ont compris de quoi il s'agit, vous pouvez le mettre aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Mais là je ne peux pas répondre, je n'ai pas les informations, je ne pourrais pas vous dire. Donc vous faire une démo sur ça, imaginez quand je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça va être difficile un petit peu. Eh oui. Maintenant on finit avec Patrick pour sa question à vidéo. Coucou, bonjour Linda, bonjour René, j'espère que vous allez bien. Je suis Patrick des Hauts-de-France. Voilà aussi ma question. Je voudrais faire une peinture au couteau à l'huile d'un bouquet de fleurs dans la vase. Je dispose d'un tube de médium gel à séchage long, de sonelier. Est-il possible de rajouter du médium licain original de Windsor & Newton ou serait-il préférable de le faire avec un médium d'empattement ? J'utilise une peinture à l'huile affine studio de PBO. Voici ma deuxième question. Pour les mélanges avec du blanc de Zag, est-il suffisant ou le blanc doux pour mélange serait plus adapté ? Je vous remercie de votre réponse et vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Bonjour Patrick. Merci beaucoup pour cette question en vidéo. On est vraiment content de recevoir des questions en vidéo. Le médium gel de Sennelier, c'est un médium gel à séchage lent. Est-ce que c'est un médium gel pour l'empattement, pour donner des épaisseurs de peinture, donner de la fermeté à la peinture ? Je ne pense pas. Donc moi, je pense que peindre au couteau, je n'utiliserais pas le médium gel de Sennelier. Je n'utiliserais pas non plus le liquin, parce que voilà, si on utilise le médium gel Sennelier, qui n'a pas une texture pour faire des empattements, des épaisseurs, je rajoute aussi du liquin pour accélérer le séchage. Je risque de me retrouver avec une matière trop liquide pour peindre au couteau. Donc moi, j'utiliserais vraiment juste pour peindre au couteau du médium gel d'empattement. Du médium d'empattement, pardon, pas gel. Médium pour la peinture au couteau, donc d'empattement pour la peinture à l'huile, qui va aider au séchage, qui va garder la bonne viscosité à la peinture, peut-être même lui donner un petit peu plus d'épaisseur, et que lorsque la peinture va sécher, même si elle est très épais, ça va éviter tout risque de craquement. Parce que c'est fait pour ça. C'est le médium qui est fait pour ça. Le liquin, c'est fait pour faire des glacis, en très mince couche, très très mince couche, donc pas au couteau. Le médium gel de sennelier, il est fait pour ralentir le séchage de la peinture, donc je ne pense pas que ce soit les bons produits à utiliser pour faire du couteau. J'irais vraiment juste avec un médium d'empattement, spécialement fait pour ça. Après, est-ce qu'on va utiliser plutôt du blanc de zinc ou du mixing white, soft mixing white, blanc doux pour mélange, il y a marqué soft mixing white, le blanc de zinc qui est transparent, c'est fait pour faire des glacis. Le blanc soft mixing white, c'est un mélange de zinc et de titane avec beaucoup d'huile, justement pour donner de la souplesse à la peinture. C'est comme si je voulais utiliser l'avantage du zinc et du titane, c'est-à-dire qu'il est opaque, il est plus liquide, plus souple et il est un peu moins jaunissant. C'est un mélange des deux. Le blanc de zinc, il est moins jaunissant, si je me souviens bien, il est plus liquide, plus souple et transparent. Le blanc de titane, qu'est-ce qu'on lui reproche au blanc de titane, c'est qu'il est trop épais, trop pâteux et il est très long à sécher aussi. Donc, si on prend du soft mixing white, c'est pour peindre plus facilement, pour le mélanger plus facilement parce qu'il est plus souple. Donc, plus souple, encore une fois, je dirais non, pour la peinture au couteau, gardons le blanc de titane, il est pâteux, il est épais. C'est ce qu'on souhaite quand on fait de la peinture au couteau. Donc, moi, je dirais vraiment avec le blanc de titane et non pas le soft mixing white ou blanc doux pour mélange qui est plutôt fait pour la peinture au pinceau. Voilà, alors vraiment, merci à tous les trois pour ces questions en vidéo. Ça fait plaisir de vous voir un petit peu. Oui, puis c'est agréable. C'est agréable, c'est plus humain. Puis on se sent moins seul. Ben oui. Nous deux ici. Ben oui. Maintenant, on est cinq à être passés en vidéo ici. Et vraiment, c'est super. Ceux qui veulent faire comme eux autres, vous pouvez, vous avez le choix. René Tantouille vous a dit tout à l'heure, excusez. Précédemment. Précédemment. Envoyez vos vidéos, vos questions en vidéo. C'est facile. Prenez votre téléphone ou posez la question devant le téléphone puis vous envoyez par e-mail votre petite vidéo de téléphone. Ben, c'est simple. Ben, c'est simple. Vous êtes en train de manger la bouche pleine. Non, moi, je prends une question l'une de Pyrénées. Ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, à rené.milone.academy.fr Je mets l'adresse ici en dessous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Puis, ben, on va se retrouver donc mercredi pour la vidéo du mercredi, la vidéo technique et samedi pour les questions-réponses avec vos questions en vidéo, j'espère. Et donc, on vous laisse avec ces quelques images du village québécois d'antan. Ben, prenez des captures d'écran. Oui, oui. Vous avez aimé. Allez-y, prenez-en, servez-vous pour faire peut-être des tableaux, des peintures, des petits paysages, des personnages. On va voir, je ne sais pas encore, au moment où on fait la vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Vous allez le découvrir. Surprise. Surprise. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez-vous partir à ce moment-là? Oui, ben, c'est juste ça que j'attends, de partir à ce moment-là. Allez, ben, vite, nous faut une nouvelle. Ben là, il faut commencer à payer. Non. Attendez, vous êtes en train de dire que vous seriez prêts à payer pour vous débaracher de moi? Oui, oui, si je pouvais le faire sans payer, là, c'est vrai, mais là... Oh, ça me touche! Oh, ça me touche, ça me touche! Je suis juste détestable les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et les dimanches. Ah, il y a une chance que les jours fériés, vous ne l'êtes pas. Non, je ne suis pas détestable les jours fériés, mais je me le dis pour leur donner de l'espoir, faire de ses esprances, l'espoir. Hé, vous nous avez promis cette année. Ah, continuez de rêver, moi, chère. Continuez de rêver. Ben, vous aussi, continuez de rêver de votre beau-marie à 5 000 piastres, parce qu'il ne viendra pas. Non, mais pensez-y. Ah, pas 5 000 piastres. Le purée à chaud, on dirait. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, vous ? Oui, moi, je suis le quêteur du village. Ah, le quêteur ? Bon sang, bon sang. Bonjour. C'est le magasin général. Oui, exactement. Le style magasin dans tout le village. Ah, oui ? Oui. Ça fait que, ben, c'est ici qu'on achète le tissu pour faire le linge, on achète la vaisselle, les planches à laver, on achète aussi la nourriture, les médicaments. Ça fait qu'on a vraiment un petit peu de tout. Oui, hein ? Oui. C'est bien. Ça fait que ça, c'est un poir, là, trois pontes. Est-ce que vous connaissez ça ? Non. Trois pontes, ça veut dire que vous avez trois paliers de cuisson. Ah, OK. Quand il chauffe beaucoup, vous pouvez faire cuire la viande, les pâtisseries, puis ici, vous pouvez faire de la galette sarrasin, de la galette au pétard, mais en particulier, vous pouvez faire chauffer l'eau pour faire la lessive avec des gros bassins sur le dessus. Ben oui, hein ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien, merci. Bonjour, à la mangeure du guet, je suis le barbier de visage. Ah oui ? Ici, on voit des cheveux des garçons et des messieurs semants. Défendu en 1921, il a fait les chevaux aux femmes et aux filles, on n'avait pas le droit et les femmes n'avaient pas d'endroit non plus à eux autres qui existaient. Ah oui. Ça va évoluer dans les prochaines années. Ici, ma maison a été bâtie en 1885, la première chaise en 1909 par la compagnie aux États-Unis, l'autre en 1895. Ça va être l'ancienne qui date de 1740, c'est ici. Oh, oui. C'était des lettres de plomb comme ça qu'on utilisait. Ici. On place, c'est un exemple, la première lettre de votre prénom, toujours la première lettre à gauche, vers la droite. Donc, un coup imprimé, ça sort dans le bon sens. Bonjour, merci. Ensuite, un coup, les lettres sont placées, on vient passer un petit peu d'angle sur le dessus des lettres avec le rouleau. On met la fin imprimée par-dessus, on vient passer le rouleau comme ça. Avec le poids du rouleau, c'est comme ça que ça vient sur la feuille. C'est la 2740, plus ancienne. Ensuite, on part... C'est la maison de la qui est la maison de la maison. J'osais pas. On va voir si le chapeau te va comme un gant. Non, d'habitude. Le éticat va à l'arrière. OK. Ça va, puis il est un peu un petit peu au bout. Ouais, j'ai trop... Les femmes de la p'tille, ça ne rentre pas d'être à part. Pas pouillées. Non. Ça va être là qui me permet. Oui. Puis c'est pas chulcuré et malheur des environs, là, c'est passé, ça a convainc. Ah, 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 ah. Eh oui. Je bois pas. Je te trompe pas la couille, ici. Oui. Parce que c'est une plan d'or, la p'tille. Oui, ben oui. C'est évidemment. On vient essayer de faire avoir un peu d'eau. Ah, il ne faut pas avoir les femmes. Ah, oui. Il y en a une qui était pas mal faite dans la tableau. Il y a une suffragette, là, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Un autre femme dans ta vente. Ah, ben là, elle va te la rendre. La révolution de votre beau. Je vais avoir le droit de pas. Fait que plus il y a de monde, plus ça nous aide. OK. Oui. Suffragette. OK. Ça ne le dit pas, ça, suffragette. Suffragette, c'est une femme qui revente. Non, tu peux dire. Vas-y. Non, mais... Tu l'espoir. Non, mais c'est... Nous, on est des femmes qui revendiquent le droit de vote, comme aussi d'autres droits, mais juste en général, juste d'avoir des droits en tant que femmes, parce qu'on n'en a pas vraiment. On est considérées comme des enfants et une machine enfant en même temps. Ce qui n'est pas... C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Bonjour, tout le monde, par le banlieue. Bonjour. Bonjour. Ça ne fait pas nous, puis il y a moins. C'est un monde. 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 Est-ce que c'est la télante de ce matin qui a cherché un mari qui a trouvé quelqu'un? Non, non, non. Il y a rien qui a cherché un mari ce matin? C'est elle-là, elle, là-bas, là. Oui, elle a cherché un mari, là. Mademoiselle Villeneuve. Non, 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 non. C'est une seconde noce. Ah! Ah oui, oui. Vous allez voir, là, c'est un beau mariage. Je vous le dis. De rire, là. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501